... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le serment de vendredi intitulé Protéger les patries fait partie intégrante des finalités des religions. L'ouange à Allah Seigneur de l'univers qui dit dans son noble livre, entre paisiblement l'Egypte et si Allah le veut. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sous-qu'un associé, que notre maître et prophète Mohamed et son serviteur et messager. Oh Allah, accordé-t-on sa litue une diction à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Allah, gloire à lui, gratifia à ses serviteurs des immenses bienfaits dont le plus cher est la patrie, où les gens vivent en paix et en sécurité, en sérénité, en inquiétude et en vie honorable, sans crainte ni peur ni horreur. C'est pourquoi l'amour de la patrie est un sentiment duquel le cœur palbite et une tendresse qui remplit le triffon. La patrie n'est pas un simple sol qu'on habite, il s'agit plutôt d'une grande entité qui nous habite. Notre prophète, salue une diction sur lui, ancra ses sens lorsqu'il s'adressa à sa ville natale, l'honorable Mecque, Lorsqu'ils ont été chassés par ses habitants en disant, par Allah, tu m'y es le plus cher pays d'Allah, sinon tes habitants m'oblégèrent de te quitter, je n'aurai jamais t'abandonner. La patrie est l'une des six prescriptions majeures que la charia, entourant de la préservation, protéger donc les patries fait partie intégrante des finalités des religions. La religion est puissante dans une patrie forte qui la protège. Les gens ne sont rassurés pour leur religion et leur croyance que lorsqu'ils sont tranquilles dans leur pays. La préservation des patries commence par le fait que le citoyen sente le bienfait de la patrie, sa responsabilité de sa sécurité, de sa stabilité et sa prédisposition de se sacrifier pour lui. La vraie citoyenneté est une donation, un sacrifice, une grandeur, une dignité, une bravoure, dans le cadre de la bonne allégeance et la vraie appartenance. Sauf par soutenir la patrie en disette et malheur. Garder ses confins pour défendre ses frontières et reposer tout agresseur, tout ce qui pense à l'agresser et en ébranler les potentialités. Béni soit le poète qui dit si le pays dont les habitants meurent pour qu'ils vivent et ils disparaissent pour que leur famille subsiste. Sans doute, maintenir le bienfait de sécurité est au vif de la protection de patrie et leur stabilité, leur progrès et leur épanouissement. La sécurité est l'un des grands bienfaits qu'Allah, gloire à lui, gratifia à ses serviteurs, où il dit, à cause du pacte de Quraysh, de leur pacte concernant le voyage d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le seigneur de cette maison, la Kaaba, qu'il les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Rappelons ces bienfaits comme quoi, Allah le dit, nous ne les avons pas établis dans une enceinte sacrissure vers laquelle des produits de toutes sortes sont apportés comme attribution de notre part, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Il dit également, ne voit-il pas que vraiment nous avons fait un sanctuaire sur la Mecque, alors que tout autour d'eux, on enlève les gens, croiront-ils donc au fou et n'ayant-ils les bienfaits d'Allah ? Le prophète, celui de l'induction sur lui, dit qu'quiconque se lève le matin, rassuré pour sa famille, en bonne santé et ayant les provisions disponibles ou bien indispensables pour son jour, est comme s'il possède intégralement les délices de vie. Lorsque la sécurité est présente, le corps sont sains et la nourriture sont délicieuses, à des fous, tout est voué à perdre. Parmi les éléments de la préservation des patries, on cite, la nécessité de se servir des moyens, de la force, de la science et du travail, la production de bonnes qualités et la construction, tout ce qui conduit à la construction et à la puissance des patries fait partie intégrante et de la licence de la religion. La religion est le savoir vivre et construire et non pas de l'autruire ou de mourir. Allah lui dit, c'est lui qui vous a soumis la terre, parcourez donc ses grandes étendues, mangez de ce qu'il vous a fourni. Vers lui est la résurrection. Il dit également, il dit, œuvrez car Allah va voir votre œuvre de même que son messager et le croyant. Le prophète, celui de l'éducation sur lui, il dit, la meilleure nourriture est celle que l'on gagne de l'œuvre de sa propre main. David, le prophète d'Allah, celui sur lui, s'honorissait du gain de l'œuvre de sa propre main. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah, gloire à lui, aime que lorsque l'un des vous mène une œuvre, qu'il la perfectionne. Un poète dit, c'est par le savoir et les biens que les gens fondent leur royaume. Aucun royaume n'est affondé sur une urance ni disette. L'on gagne à Allah, Seigneur de l'univers, qui lui salue l'éducation d'Allah, soit accordé au prophète, honnête à sa famille, ses compagnons et ce qu'il suit, dit une rectitude jusqu'au dernier jour. La préservation de patrie exige la solidarité, la coopération et la prévalence de l'intérêt public pour faire la renaissance de patrie et en préserver la sûreté et les potentialités, loin de tout guillisme, individualisme et passivité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous lance la parapole de la communauté solidaire et intercalimente en disant « La parapole des croyants en amour, affection, clémence, mutuelle et celle d'un seul corps, dans lorsque un membre souffre et les autres membres le console parvillé fiévreusement. » On dit que celui qui vit juste pour lui-même ne mérite pas de vivre. La patrie est notre responsabilité commune devant Allah, gloire à lui, et devant nous-mêmes. Elle se fonde par tous les citoyens et pour eux tous, nous sommes au bord du même navire et nous devons être consolidaires en quête de sauvetage. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « La parapole de celui qui observe les ordres d'Allah et celui qui les viole est celle d'un groupe d'hommes qui font tirage au sort pour monter un bateau. » Certains ont gagné la partie supérieure, les autres la partie inférieure. Pour prendre de l'eau, ceux de la partie inférieure devraient monter à la partie supérieure et se dire « Il ne vaudrait mieux de cruiser un trou dans notre partie pour prendre de l'eau sans avoir besoin de monter. » « Toute la partie supérieure les laisse faire. Tous les passagers seront noyés. » « S'ils les empêchent, même par la force, elles seront tous sauvées. » Oh Allah, préserve notre Égypte et on enlève nos drapeaux dans l'univers. » Assalamu alaikum wa rahmatullah.